Quand vous venez d'identifier le véritable message quantique, nous allons nous rapprocher de la nouvelle théorie scientifique et voir les accords et les concordances avec cette communication quantique. Pour cela, nous allons clarifier et détailler ce livre quantique par une description brève. Le Coran est un livre divin communiqué verbalement par Dieu de Sayyiduna Jibril, le Saint Gabriel à Mohamed. qui est divisé en chapitres que l'on appelle des surates, au nombre de 114. Comme exemple, les deux premières surates du Coran sont Al-Fatiha, qui signifie l'ouverture clé ou mot de passe Al-Baqarah, la vache ou la génisse Chaque surate possède un nombre variable de versets, les plus courtes comme Al-Ikhlas, la sincérité Al-Asr, le temps Al-Kawtar, l'abondance sont composés de trois versets, et la plus longue surah Al-Baqarah en contient 286. Un verset en arabe se traduit par le mot Ayah au singulier et Ayat au pluriel. Un verset se termine par un petit signe avec un chiffre à l'intérieur, indicateur de position. Une Ayah est également un signe. La création en elle-même est un signe. Une Ayah sur laquelle l'être humain peut ses doigts de réfléchir et de méditer. Maintenant que l'on sait ce qu'est une surah et une ayah, intéressons-nous à deux autres termes, Al-Hizb ou Al-Djuz'ah. Ces mots se traduisent difficilement puisqu'Al-Hizb peut avoir plusieurs significations. Dans chapitre, en se basant sur cette traduction, on peut dire que le Coran est également divisé en 60 chapitres, 60 Hizb, et que chaque Hizb est l'équivalent de 10 à 11 pages du Livre sacré. Un Djuz est composé de deux Hizb, chapitres, dont le Coran est composé de 30 Djuz et de 60 Hizb. Il faut comprendre que le but de la lecture n'est pas simplement la lecture, mais également et surtout à Tadabur, la méditation. Pour se rapprocher de la recherche scientifique, parlons du centre énergétique qui est le cœur. Le message quantique met en valeur ce centre énergétique énoncé dans plusieurs versets, le mot « cœur » ou les cœurs. Al-Qulub, Qulubuna, Qulubuhum. Ils sont cités 171 fois. Le siège du centre énergétique, 46 fois. Al-Soudour, Sadran, Sadraq. Et aussi Al-Fouad. Al-Fouad est cité 16 fois. Al-Khuld, 87 fois. Al-Raw'a, une seule fois. Comme exemple, écoutez ce verset. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ? Sola 13, verset 28. Ce verset est d'une grande importance par rapport à notre thème, car il mentionne la satisfaction, le calme, le repos, ainsi que le contentement provenant du cœur, suite à la croyance, l'évocation de Dieu le Tout-Puissant. Le cœur est mentionné dans plusieurs versets dans le Coran, montrant son influence sur notre organisme et sur le milieu environnement. Cette ébauche de versets représentée, donc, le message quantique, montre l'importance du siège de l'énergie de croyance, qui est le cœur. Pour cela, toute la recherche effectuée est appuyée par cette religion, qui mentionne toute la science quantique d'actualité, montrant le rôle du cœur à contribuer dans la croyance spirituelle comme vecteur principal. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Il y a dans le corps un morceau de chair qui est « S'il est saint, rend tout le corps saint, mais s'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. » Il s'agit du cœur, hadith authentique rapporté par Bukhari, muslim. C'est ainsi que le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, prière et salutations perpétuelles de Dieu sur lui, nous renseigne sur cet organe vital, « Avoir un cœur saint est donc la condition essentielle à la bonne santé et le siège de la foi, le siège de la raison véritable et de la science de la connaissance des signes de Dieu. Il est donc primordial que le Coran sincère qui cherche à cheminer vers son Seigneur entretienne et prenne soin de ce cœur. » Plusieurs hadiths parlent du cœur en islam. Parmi eux, il existe un hadith qui décrit trois types de cœurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas dit « Allah ne regarde ni vos corps, ni votre aspect extérieur, mais il regarde vos cœurs. » Hadith authentique rapporté par Mouslim. Donc, les cœurs en islam, ils sont classés en trois sortes. Un cœur saint, c'est un cœur qui ne contient rien d'autre que l'amour d'Allah. Sa crainte est la crainte de tout ce qui est de nature à éloigner de lui. C'est en quelque sorte un cœur éveillé, vigilant, doux et souple. Parmi les moyens qui font qu'un cœur soit vivant, il y a l'empressement vers Allah, la récitation de son livre, sa méditation et le fait de beaucoup le mentionner. Allah dit, dans le sens du verset, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ? Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Verset 8, Soura 8, verset 2 Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité ? Soura 57, verset 16 Et comme autre moyen, il y a le fait de s'asseoir avec des pieux, de les fréquenter et de prendre comme exemple. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Soura 3, verset 190 Cela par rapport à la méditation Maintenant, nous passons au deuxième type, un cœur mort. C'est un cœur sans vie, qui ne connaît pas son Seigneur et ne l'adore pas. Un cœur qui s'abandonne à ses envies, à ses plaisirs, qui ne fait que suivre tous les démons tentateurs et qui n'accepte aucun conseil. La principale cause de la mort des cœurs réside dans le rejet de la vérité. Après son avoir eu connaissance, Allah exalte soit-il, il dit. Puis, quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Celui dont le cœur est mort est plus vil que les animaux et sa destination sera l'enfer. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans un verset, « Nous avons destiné beaucoup d'hommes et de djinns pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, mais plus égarés encore, tels sont les insouciants. » Soura 7, verset 179. « Un cœur mort est un cœur cacheté, renversé et scellé. C'est un cœur qui n'est nullement bénéfique à son propriétaire, car il s'est opposé à la vérité, et a accepté le faux et a choisi le chemin de l'égarement qui le mènera en enfer. » Le troisième type est le cœur malade. C'est un cœur vivant, mais qui comporte une défaillance qui risque d'entraîner sa mort s'il n'est pas soigné à temps. Nombreuses sont les causes de cette défaillance. Nous pouvons citer à titre d'exemple le fait de se nourrir de l'illicite, la perpétration des péchés, le regard illicite, le fait d'écouter ce qui est interdit. La gravité des maladies du cœur vient du fait qu'elles sont difficilement décelables et même si la personne qui en souffre arrive à les déceler. Elle sera confrontée à la difficulté de patienter face à l'aigreur de leur remède qui consiste à contrarier ses passions et à ne pas faire de concessions dans sa lutte contre ses ennemis avérés, l'âme incitatrice, Satan le lapidé. L'amour des biens et des prestiges de ce bas-monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le croyant commet un péché, un point noir se forme dans son cœur. S'il se répand de son péché, s'en démarque et demande pardon, ce point noir disparaît de son cœur. S'il persiste dans son péché, ce point prend de l'ampleur jusqu'à envelopper tout son cœur. C'est là le rond dont a parlé Allah, qu'il soit exalté dans son livre. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Rapporté par Al-Thermidi, Ahmed ibn Hibban et Al-Hakim. Je vous reviens.